Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug The Désolation. On fait un petit test aujourd'hui de nouveaux paramètres vidéo et de nouveaux paramètres de son. J'espère que ça va permettre d'améliorer un petit peu la qualité des vidéos. Je vais m'enquêter de la vie générale pas si mal mais bon on est toujours à la recherche de mieux quand on fait des vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des moments où c'est flou fait vous ? Est-ce qu'il y a des moments où ma voix saute ? Est-ce que vous constatez des trucs ? Et puis j'adapterai selon les retours. Cela étant dit, on était prêt à une nouvelle petite attaque. On accueille un nouveau Forsaken parmi nous, Bubok, qui a décidé de troquer sa hache contre une lance. Une bonne petite lance quand même, on n'est pas sur de lance de merde. Par contre on peut lui mettre un meilleur casque, je vois. Ici on a un casque plus plus, on va lui le donner. Et il a en tant que Forsaken, toutes les petites saloperies que les Forsaken ont en face de nous bien sûr. On va essayer de s'en servir. Est-ce qu'on ne peut pas lui mettre un petit match ? Enfin non, il n'a pas beaucoup de vie malheureusement. Alors on pourrait lui mettre ça, ça lui ferait quand même un petit bonus de vie. Ça ne mange pas de pain, en attendant qu'on l'améliore. Et normalement, il a déjà plus ou moins Flagrant avec son Forsaken Roast. Donc on ne va pas perdre de temps là-dessus. Et là, Ritaliat comme Focus Ability, c'est pas mal. On devait aller tâter un petit peu du bandit par là. Des Forsaken bandits qui attaquaient un groupe de marchands de maïdicine. Donc on va aller tout de suite jeter un oeil. Alors c'est considéré comme hard. Ce qui ne me paraît pas déconnant vu que c'est des Forsaken. Alors... Il y a deux tireurs ici. Donc il va falloir qu'on s'en occupe très très vite. Ok, donc on est sur une mission un peu plus particulière, visiblement. Bon, là où il y a des bêtes, ils vont se concentrer sur celui-là. Donc c'est pas trop un souci. Le plus gênant, c'est cette bête-là et ces deux mecs-là. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on s'en occupe très très vite. Ok, alors du coup, ce qu'on va faire. On va essayer de se débarrasser rapidement de ça. C'est dommage que lui joue en premier limite parce qu'on ne va pas pouvoir... On ne va pas pouvoir efficacement aller dans son dos. Donc on ira dans son dos probablement avec Erwan. Donc ici, on a trois caisses pour le charger. Trois caisses pour le charger. Et on pourra swap avec... Je ne sais plus, je crois que c'est Kayorn ici. C'est ça, c'est Kayorn. On pourra swap avec Kayorn pour remettre des petits coups supplémentaires. On devrait pouvoir se faire lui avec nos trois corps à corps et se faire lui avec ces trois-là. Et le but de cette mission, on va tout de suite démarrer. Il va nous expliquer... Je crois qu'on n'en a pas encore fait en vidéo. En fait, c'est que les trois péons, là, ils ont été pris en embuscade. Et il faut qu'on les escorte jusque là. Voilà, dans la zone zone. Dès qu'on a réussi à mettre les trois dans la zone zone, la mission s'arrête. On gagne, quoi. La mission s'arrête sur une victoire, bien sûr. Et on les contrôle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ils ne courent pas comme des débiles par là-bas. Donc du coup, on peut les contrôler et leur faire faire des mouvements un peu intelligents. C'est plutôt pratique. Oh, putain, la vache. Le son est un peu violent. On va tout de suite baisser ça. Ah, on a explosé les oreilles. Hop. Alors, il y a des nouvelles bandes musicales aussi qui sont assez sympathiques. Il faut bien l'avouer. On va claquer un petit range de support avec un strong beat. C'est pour ça que j'ai mis une isolée ici. Voilà. Toujours bien efficace. Un petit brother in harm. Donc il ne peut pas taper. Est-ce qu'on reste là ? Je pense que là, ils vont se massacrer ce truc-là. Donc on va... On n'a pas besoin, je pense, d'une attaque critique pour que Erwan le finisse. Donc on va se barrer par là. On va même gagner une case. Mettre un petit coup. Voilà. Alors ici. Là, on a quatre cases. Donc on est tout à fait capable de faire un swap ensuite. Donc on va aller se mettre là. On va taunt ce monsieur. Tout de suite. Et on va pouvoir swap avec lui. Pour gérer. Alors malheureusement, on ne peut mettre personne au contact. Mais je pense qu'avec lui, on pourra mettre quelqu'un au contact et tenter un lead. Hop là. Le petit coup de lance de Bubok qui fait plaisir. Ici, du coup, on va se déplacer par là. Alors avec les péons, ils ne se déplacent que de deux cases malheureusement. Donc on est obligé de les couvrir. Hop. Ici, on y va. On prend un lead. Et c'est parti. On tape. Bon, on n'a pas réussi à le tuer. Mais il a quand même pris bien cher. C'est la bonne nouvelle. Alors, il faut faire gaffe qu'ils n'attirent pas les mecs. Parce que là, ça peut être la catastrophe. Je pensais qu'ils allaient se concentrer sur la baisse. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Bon, après, elle va faire le taf pour s'en occuper. On va se faire dépiauter lui. Oh la vache, il a fait un pre-emptive strike. Il l'a repoussé dans la zone. Ah ouais. Alors, faut faire gaffe. J'avoue. Je pensais qu'il allait atterrir sur cette case-là. Mais non, il a sauté. Le pre-emptive strike l'a empêché d'atterrir. Du coup, il est tombé dans la zone de mort. C'est assez original. Et donc du coup, pour cette map, on a accès à une catapulte. Ce qui nous permet d'éventuellement essayer de diriger un peu les ennemis. Donc on va essayer de faire en sorte que eux n'aient pas trop envie de redescendre vers nous directement. Les péons vont jouer largement avant lui. Donc même en se déplaçant de deux cases. On peut essayer de leur faire gagner une petite case déjà. Avec Nathan. Alors lui, il est taunt. Il va essayer de tirer sur Kayorn. Ça fait plutôt le bon plan. Ici, on se barre. L'avantage, c'est qu'ils ont bien reculé lui. Donc il va peut-être un peu galérer à nous chopper. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, malheureusement. On risque d'être obligé d'assurer leurs barrières. Alors la priorité, c'est de buter déjà celui-là. Parce qu'il est sur notre chemin. Il a un strong Vs crippled en plus. Et ici, du coup, on va aller titiller un peu les mecs qui se pointent. Alors là, malheureusement, on est trop loin. On a un lightfoot avec. Donc on peut complètement... Allez, taunt celui-là pour éviter les conneries. Bon, on lui va se faire défoncer. Après, la question, c'est est-ce qu'ils vont descendre vers nous ou est-ce qu'ils vont avoir envie de taper en haut ? Ici, on va juste swap avec lui pour que le mec avec sa hache ne puisse plus les attirer facilement. Voilà, du coup, il va se concentrer sur nous plutôt. Alors, il va falloir faire gaffe, il fait quand même des Forsaken, mais... Il se prend un petit peu plus disperfait quand même. Ah, il y a un Brother Army ici qui pop, ça fait parfait. On a pu buter celui-là très vite, du coup. Il va falloir qu'on retourne donner quelques renforts. Parce que là, il va se prendre un petit paquet d'attaques, la mine attend. Alors, vous, vous continuez de vous barrer, par contre. Voilà, il a pris toutes ses attaques. Donc, il va falloir qu'on aille lui filer un coup de main. Sachant qu'il y a quand même cette bête sur le chemin, on ne peut pas laisser les péons se casser tout seul. Trop, trop, tout seul. Ici, alors ici. Ce qu'on va faire, peut-être... On peut être ici plus longtemps qu'il y ait avec Nathan. D'un autre côté, il est quand même plutôt ballast, bien d'œuf. On pourrait taper sur lui, mais il a une armure. On ne peut pas vraiment passer derrière pour taper sur celui-là. On a duelyste, mais... C'est risqué, ils ont énormément de stamina. Et se replier, c'est un coup à se faire attirer de toute façon de nouveau. Ça a une armure, ce truc-là. Ça n'a pas d'armure, ce truc-là. On pourrait toujours lui taper dessus. Ouais, on va essayer de lui taper dessus. Il y a un petit peu de saignement, donc on va spawner le mec derrière. Et on va se prendre du Berserker dueliste, ça c'est sûr. Il n'y a pas de... Pas de miracle. Donc l'idée, ça va être de le buter avant, si on peut. Ici, la bonne nouvelle, c'est que les bêtes ont l'air d'avoir envie d'aller titiller dans ce coin-là. Donc on va essayer de les... Donc on va essayer de les... Continuer de les entrer. Voilà. Euh... Ici... Et alors on est strong vs beast avec une violy, mais je pense qu'on va quand même devoir faire plier. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Derrière. Ah, ici, le pre-emptive strike. Mais c'est pas grave, on peut sauter, normalement. Voilà, on va pouvoir sauter et le buter. Nickel. Si on perd un de moins, déjà, ça fera un peu moins de DPS. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut aller taper sur lui ? Je pense que oui. Si je swap là, ça me fait 2 cases, 3 cases, 4, ça devrait le faire. On va pouvoir se faire celui-là. Et vu qu'il a très peu de stamina, on va lancer un duel, pour le coup. C'est parti. Avec le saignement, je pense qu'on a de bonnes chances de se le faire. En plus, ça met Nathan en sécurité. On va se prendre un premier coup. Ça fait mal, quand même, dans l'armure, mais ça tient. Et en plus, il est out of breath. Le saignement, parfait. Ok, on a réussi entre les deux sur ce tour. C'est plutôt cool. Bon, lui, il va avoir un gros boost de damage, mais il panique. Bah, encore mieux. On va dire. Allez, ici, on continue d'avancer. Même si c'est pas fifou, niveau mouvement. Et ici, on va... Tant pis, on va prendre le risque d'engager la grosse saloperie, là. Mais ça devrait le faire. On va se mettre un petit Ritaliat. Donc, lui panique. La question, c'est eux. Est-ce qu'ils vont essayer de s'attaquer à nous ? On dirait que oui. Ils s'attaquent à nous. Ici, on va rester un petit peu derrière pour l'inciter plutôt à sauter sur Kayorn. J'aurais préféré qu'ils aillent s'occuper des bêtes, mais on était trop proche. C'était plutôt couru d'avance qu'ils allaient vouloir toute la merde. Ok. Kayorn qui encaisse. Elle a pour ça le petit Ritaliat, histoire de caler un petit truc. Bon, il résiste au repousser avec un coup critique. Ah, merde, on dirait qu'ils viennent vers moi quand même. Ça fait chiant. Ici, on va prendre le premier petit strike. C'est pas grave. C'est histoire de déclencher quelques attaques. Alors malheureusement, c'est vrai que, oui, non, il faut que je le vire. Mijoli, il faut que je la recule parce qu'elle peut tirer sur aucun de cela, de toute façon. Donc, on va reculer avec Mijoli. Ici, on va essayer de s'éloigner un petit peu des bêtes. Pour gagner du temps. Alors, pourquoi ? Est-ce que tu pourrais éventuellement... On s'est mis un peu trop proche, peut-être, là. Tirer par là. Ah, dommage. J'aurais voulu que ça interrompe ce chemin, mais c'est raté. Il n'a pas paniqué très très loin. Ok, là par contre, elle vient là. C'est la bonne nouvelle. Il faudrait que je me mette là, mais il va se foutre de dos. Toi, tu joues quand ? Non, tu vas jouer largement avant. Donc, on va pouvoir... faire des trucs. On va prendre un lead sur l'ami Erwan. Et on peut sauter, vu qu'on a désactivé son prompti strike. Profiter de la liste, ici. Alors, là, on va le taunt. Histoire d'éviter qu'il aille se barrer n'importe où. Ici, est-ce qu'on va se le finir ? Oui, on va se le finir. On va se prendre un prompti strike, là, je pense. Ouais, et on avance. Je vais au contact, ici, pour qu'il n'ait pas trop envie de... de faire n'importe quoi. Et on a 48 de stamina. Ça coûte combien, notre attaque ? 40. Ah, merde. J'avais envie de tenter un... un berserker duelist, je pourrais lui mettre deux coups. Ce qui devrait suffire à le finir. On va quand même le faire. On va être quasiment fatigué, il nous reste 8. Ah, il va mourir du spingement encore, mais... Donc, lui, pareil, il y a de nouveau un gros boost de damage. Ici, on va aller dans son dos, vu qu'il est taunt. On va pas se faire chier. Je suis pas sûr qu'on peut le stun, lui. Non, il résiste au stun, tant pis. Ah, oui, merde. Ça vient dans le dos, là. Ça peut piquer. Ok, il préfère carrément venir par là. Pourquoi pas, on va lui mettre... une petite lance dans les fesses. Voilà. Alors ici, on rejoue avant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, il faut absolument qu'on boule. Je pense qu'on va aller dans son dos. Ah, putain. On était collé à lui, là. Fallait pas nous mettre après un petit strike. Vous êtes sérieux. Ok, on va mettre une marque de l'assassin, ici. Un piège à pique, là, au cas où des gens viennent faire chier. Et on va prier pour Nathan. Alors, il vient où? Ah, putain, il vient dans notre dos. Allez, on va lui tirer dessus, directement. Ok, on va faire un petit chemin. Ça ne se passe si mal. Donc, ici, il faut qu'on aille donner un petit coup de main. Alors, lui, il va avoir envie d'avancer soit là, soit là. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait des mecs ici pour taper. Donc, je pense que ce qu'on va faire... On a déjà désactivé, ce qu'on prend un petit strike à lui. Pas à lui, par contre. Donc, s'il faut te faire rater. On va donc commencer à faire un peu mal à celui-là. Ici, on continue de le taunt. On se faufile. Et là, il nous faut un, deux, trois. Donc, il aura une caisse de plus. Donc là, notre lead va être perdue. Mais c'est uniquement pour l'intérêt de le forcer à marcher là-dessus. Et de déchaîner un match de coups sur sa tronche, comme dirait l'autre. Ah, on avait toujours le duel d'activer. Merde. J'ai jamais oublié ça. Dès qu'on est déjà fatigué, ça peut être tendu. Ok, il est fatigué. Il ira un peu plus loin. Il va perdre en vitesse, normalement. Ouais, 20 secondes. Ok, il a pris ce piège. C'est pas celui que j'aurais préféré. Mais on a débloqué Angel Pact. Et peut-être que du coup, lui, il va avoir tendance à taper là. Donc nous, on va se barrer par ici. Alors, Itel Yatnan, on va prendre un Hassling, par contre. Et on va lui mettre quelques petits coups dans son dos de Fortaken. C'est parti. On doit avoir une attaque supplémentaire avec le poison. On devrait pouvoir le finir. Non, on n'a pas ce qu'il faut. C'est pas grave. On va attendre là, dans ce pondeau. Ici, non. On continue de taper. Boum. Voilà. Ah, on a eu un petit God Blessing. Ça, c'est cool. Le Brother in Arm qui fait le taf. On a Confuse. Alors, toi, t'as quoi comme truc Hassling ? C'est pas fondamental. Toi, tu seras mort avant d'avoir fait quoi que ce soit. Toi aussi. Toi, t'as déjà remonté ton truc. Donc pour l'instant, le Confuse ne nous sert pas des masses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un peu ici. En couverture des Péons. Enfin, après les tireurs, bon. Mais les tireurs n'ont pas de zone de contrôle. Donc du coup, c'est une petite couverture. Mais c'est pas grave. Ok, parfait. Ils vont se taper un peu dessus. C'est nickel. Exactement ce qu'on voulait. Là, on lui cale un petit coup en passement. Parce que pourquoi pas. À ce moment, lui, vu qu'on l'a tabassé avec le marteau de Squash, il jouera plus. On va le buter avant qu'il joue. Clairement. Allez, on me finit. C'est parti. Strong Vest au HP. Bam. Nathan qui va s'en sortir, je pense, d'éventuellement justesse. On va juste reculer du coup pour éviter d'être à fa portée. Pas la peine de louer la chance non plus. Là, on va continuer de les faire un peu chier. Vu qu'ils sont tous les deux dans le mal. Autant pas s'embêter. Ici, on va terminer la foule. C'est parti. Boom. Voilà. Le petit boss, il est mort. Donc là, il faut qu'on les envoie dans la zone zone. Et cette suite, il y aura pour gagner. On va dans le condo ici. Il est mort. Nickel. Nickel. C'est-à-dire qu'on va devoir gérer lui maintenant. Et je pense que pour ça, on va mettre un retaliat. Ah, on n'a pas de retaliat de débloquer. C'est dommage. Un confuse ici au cas où. On va mettre un retaliat pour que lui riposte et regagne de la vie. Parce que c'est probablement lui qui va se faire focus. Vu qu'il a plus beaucoup de vie. Allez les gars, faut tracer. Il y a des chances qu'on le bute avant, du coup. On va rester là. Parce que s'il vient vers nous et qu'il marche, on va même se mettre ici. Comme ça, s'il marche sur le piège, ça sera cadeau. Toi, tu vas rester bien derrière, par contre. Qu'est-ce qu'il veut ? Ah, il veut taper sur notre assassin. Pourquoi pas. Alors ici. On va aller là. On va swapper avec lui pour le faire gagner une case. On fait demi-tour. Hop, on grimpe. Je pense que si on les tue tous, on gagne de toute façon. J'ai fait une seule fois eu ce genre de mission. C'est une mission qui est arrivée dans la dernière mise à jour. Et j'avais réussi à sortir les mecs avant de tuer tout le monde. Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'on doit gagner. Ça me paraît un peu débile sinon. Ouh, le réflexif King qui fait mal. Ah, le petit brother in harm d'Erwan. Bien joué, Erwan. Ok, c'est la victoire. Et on a du coup 3 médecines. Et en plus, on a un flagrant. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a droit ? Du Lightfoot, Brilliant Mind, Student Strike, et 2 Sharp A. Je ne crois pas qu'on ait de Lightfoot en cours. Ok. Non, à mon avis, ici, non. Ici, non plus. Toi, non plus, non. Non, on a suffisamment pour l'instant de Lightfoot. Ce n'est pas la peine de claquer de l'essence pour ça. Alors, Squash a commencé à absorber Stalwart. Parfait. Ah, il y en a des volcans qui se déclenchent. Alors, Ingell, qui n'était que level 12, on va continuer de t'entraîner. Ici, on va pouvoir fusionner ces deux flagrantes. C'est pas mal. Donc, ça, c'est le truc qui fait qu'on fait plus de dégâts, selon les dégâts qu'on a pris. On inflige plus de dégâts, selon les dégâts qu'on a su. Donc, Bubok a bien fait le taf. Je suis content. Son premier combat. Jusqu'ici, les Forsaken ont tendance à se faire focus par les Forsaken. Mais il s'en est bien tiré. Nathan, également, qui a plutôt bien géré. Je crois que c'est la première fois qu'on le joue depuis la reprise. La Chobity qui est level 12. On va l'envoyer s'entraîner un peu. L'Optuk aussi qui est level 12. Il va peut-être falloir le jouer un peu, quand même. On va enlever Kayorn. Vient de battre. En plus, il est en train d'absorber ses Mutator. Lightfoot, Bleeding et Spethical Counter-Strike. Il peut y avoir plus de plus absorbé. Parfait. Et on a, du coup, des Vampires à tuer. Eh bien, j'ai envie de dire. L'épisode n'est pas encore trop long. On va essayer de les faire en speed. Alors, ils attaquent des villageois. Wow, avec les bêtes en plus et tout. Ouh lalala. Ouh lalala. On va faire tendre. Lui, en plus, il va certainement charger par là. Ok, il y a des gros trucs de pique. Ça va être compliqué de tous les sauver. Je ne vous le cacherai pas. Alors, comment on va jouer ça ? Quelques tireurs supplémentaires feraient certainement pas un mal. Est-ce qu'on a moyen de faire des push-pouf ? Peut-être que là, on peut peut-être commencer par pousser quelqu'un dans le vide. On va foutre Urtuk ici, plutôt. Pour tenter de pousser lui dans le vide. Ça fera déjà un de moins direct. Puis ça dégradera la voie. Euh... Squash, tu vas tenir face à ces trucs de là. En plus, il y a plein de champignons. C'est un bordel quoi. Mi-Joli et les Strong Vsb, si on va la mettre ici, pareil, pour Chukner Squash et nettoyer ses espelats très vite. Ça sera plus efficace contre eux que contre les vampires. Ensuite, il va falloir qu'on combatte. Euh... On amènera, on aura Urtuk ici, donc il aura des piques derrière, ça ira. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se débarrasse de lui assez vite, donc on va avoir Bubok, Nathan et Erwan pour aller lui taper dessus. Alors l'idéal, ce serait que toi tu tailles ici, tu mettes des coups là, ensuite toi, 1, 2, 3, 4, taille dans son dos et Erwan il calera un saut là où il pourra. Ça me parait pas mal comme ça, allez c'est parti. Il faut qu'on essaye de sauver ces fermiers du massacre et oui, on va voir ce qu'on peut faire. C'est pas gagné, mais tout est possible. Il y a un volcan qui se lève là-bas, parce que pourquoi pas, donc ici on va sauter pour prendre le bonus de dommage, même si on est en bas c'est pas grave. Ici on va dans son dos. Voilà, ok, un petit critique, bon c'est relatif, mais c'est pas trop gênant. Là on commence à taillader de la biste. Parfait, on a quasiment terminé, on va pouvoir la finir direct. Ici du coup, je peux directement le pousser lui. C'est parti, voilà, un de moins. Là c'était la question que je me posais, est-ce qu'ils vont se concentrer sur les péons ou sur les bêtes ? Visiblement plutôt sur les péons. C'est embêtant. Alors lui il est entre deux champignons lui. Ça va être compliqué. Mais oui, mais bonne idée. En plus ils nous ont foutu une bête qui est un vrai sac de PV face à nous. Alors là, la bonne nouvelle c'est qu'avec tous les trucs, ah bon, ils le repoussent dans les piques et sur un champi. Parfait. Ça va être la violence, voilà. Ils vont avoir envie de caler les coups critiques et pas contre nous du coup. Mais ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Dommage le reflexive king qui n'a pas idéalement proqué, faut bien le dire. Ah nickel, là le pre-emptive strike qui joue pour nous cette fois. Ah merde, je préfère taper sur le péon, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Ah il y a beaucoup trop de champignons pour le coup. Ça va être compliqué ce en haut là. Bon, ici on va essayer d'aller faire tomber lui vite parce que ça nous immobilise beaucoup trop de monde. C'est toujours pareil, il est plus efficace pour les bits que sur les vampires donc on va l'envoyer là. Toi, alors tu pourrais aller dans le dos ici. En plus ça éviterait que le péon s'y a donc tu laisseras au contact d'un champignon mais tant pis. Il faut ce qu'il faut, on va lui mettre un hastening. Pour pouvoir éventuellement se replier, enfin rejouer assez vite et pouvoir se replier rapidement. Allez, on tape, voilà. Il faudrait plus de stamina là, parce qu'il est censé pouvoir mettre 4 attaques quand c'est comme ça. Alors est-ce que je me replie ? Non, il rejoue vite lui. Donc on va rester dans le coin, sinon il va sauter sur le péon. C'est un peu gênant mais c'est pas grave. Je pense qu'on va finir lui. Tout simplement parce que ça va libérer le bubok pour pouvoir aller dans le dos de l'Octaloprine. Peut-être pas tout à fait dans son dos mais pas loin en tout cas. De toute façon dans son dos il y a un shipi. Oh la vache ! Oh putain, voilà. La violence ! Dommage le reflexive skin il proc pas bien. Alors ici, on peut pas les rejoindre. On va passer par là vu qu'on peut sauter, on va éviter de se prendre des champignons gratos. Oh putain, il est tellement cher quoi. Bon bah ici, il faut qu'on aille finir celui-là. Avant qu'il saute et qu'il te recoigne. Ah en plus on active le student strike avec notre long weapon reach, c'est cool. Alors eux qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bah parfait, c'est très bien. Tire-toi. Ok. Un peu moins bien mais c'est pas trop grave. Bon ici c'est un peu la teuf du soin. Faut bien l'avouer. Le fist il se déclenche très très bien à cause de toutes les beasts là. Bon ici on a pu éviter l'attaque des champignons. Mais j'ai peur qu'on puisse pas faire grand-chose si on pourrait se barrer par là-bas et essayer de te sauver un peu CP. Ah putain, c'est vrai, on est engagé quand il nous attaque. J'avais oublié. Bon bah du coup, vu qu'il y a quelqu'un dans le dos, on va se le faire. Vraiment on devrait pouvoir bouger après de toute façon. Je pourrais bouger là mais ça ne m'intéresse pas. Je vais plutôt bouger là et recaler une axe. Voilà. Ça fera pas de miracle vis-à-vis de ces deux qu'on va à mon avis par ici à sauver mais bon. Parfait c'est ça. On va sauter sur des gens loin. Ça nous arrange. On va faire tomber cette baisse. Pardon. Euh ok, j'ai pas bien compris le délire. Admettons. Ici. Je me mets là, ça évitera que... Ouais non, il va sûrement refloter sur lui tout de suite. Quoi qu'il arrive. Je serai facile à un champi, je serai pas de dos donc on va, tant pis, caler de l'attaque standard comme ça. De toute façon, voilà. Le champignon, il va nous buter nos deux péons tout seul. Pas besoin de faire des... Des trucs compliqués. Ce qu'il faut, c'est qu'on sauve les trois qui restent. Ah, le werebeast qui panique. Il y a autre chose. Ça nous arrange pas, j'aurais préféré qu'elle tienne un peu plus contre eux. Euh, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner une 4 par là. C'est pas idéal mais tant pis. Ici, on va tenter de le stun. Je sais pas si on a pu... Non, malheureusement, il est stun résiduant. Euh, là, lui, on le finit. Hop. Ouh, j'ai vu que c'était en train de monter, il y a le volcan qui est en train de se réveiller. Ah oui, c'est carrément en train de monter là. Ah, c'est dommage qu'il est paniqué. S'ils avaient pu tenir un peu plus, ça aurait permis que le volcan se lance dans leurs pieds là. Ça leur aurait bien fait des pieds, n'est-ce pas ? Restons polis. Bon, ils vont le finir. Voilà. On va commencer, du coup, à se diriger aussi par là. On va pas se prendre le poison, lui, il est mort de toute façon. Alors, faut faire gaffe parce que eux, ils peuvent repousser de deux cases. Donc faut faire attention à pas se mettre dans une condition désagréable. Du coup, on va plutôt aller buter celui-là, je pense. On va boire un coup pendant que Nathan fait le taf. Ok, donc ça c'était la petite saloperie. Je vois le repose. Donc le repose qui fait qu'il survit à un coup fatal avec 10 PV et qu'il fait un 200% de vol de vie derrière. Du coup, il a exterminé le péon. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on est engagé face à un champignon ? Donc c'est très très mauvais. Tant pis, faut combattre. C'était prévisible, je l'ai mis là pour qu'il coince le lochemin. Donc de toute façon, il coince le lochemin, il coince le lochemin. On pourra pas pouvoir se plopper avec lui parce qu'il est engagé malheureusement. Si on va par là, il va y avoir l'huile qui va sortir. Donc je pense qu'on va juste se contenter de partir derrière pour faire le petit tour. Il va à 4 donc il devrait aller assez vite. Ouais, voilà. Ah, puis du coup, ça va cramer les trucs quoi. Intéressant. Donc là, on va prendre une attaque du champignon. Qui va déclencher le saignement sinon c'est pas drôle. C'était parti. On peut nous repousser là. Donc là, pas dans le vide. Ah, ils vont chercher les péons. Bordel. Je vais pas vu ça comme ça. Lui par contre, il vient par là. J'ai pas envie... T'as combien de stamina toi ? 68. Ouais. Le duel, c'est pas fifou. Tu me diras, lui il a que 15. On peut aller se mettre là et du coup, on pourra se mettre assez facilement dans son dos. Tant pis. On va se prendre un champi mais c'est pas grave. ça va. Ça va, je t'en fais tellement mal en même temps. Ok. Pas du coup. Autant pour les stratégies compliquées. Ici, il faut qu'on se grouille parce que Erwan, il va souffrir. Collé aux champignons comme ça, il va souffrir. Si je traverse comme un gros porc. En mettant un vol de vie. Ça peut se valoir. On va prendre un hastening pour jouer assez vite. Un petit vol de vie. On lance le range de support en plus. Voilà. Derrière il y a Erwan qui va pouvoir caler un bon gros Mansplitter. Voilà. Merci. Il faut qu'on se fasse très très vite celui-là. Aïe. Ah, le saignement. Ça va être tendu. Ah mais les mecs, ne faites pas d'impes quoi. S'il vous plaît quoi. Ouah, ça va être chaud. Ohlala, il a été tué par le poison quoi. Allez, un petit repose. Nous aussi, on a le droit de te soigner un peu. Même si t'es pas fou. Là, on est imité malheureusement. Donc on ne peut rien faire. Alors Octuq, il faut que tu fasses des choses là. Par exemple, charger sur ce con. Voilà. Et en terminé, avant que ça parte plus en couille que ça. Ok. Bon bah. C'était pas franchement fifou. Mais on récupère quand même un petit peu de... Un petit peu de trucs. Alors. On n'a rien de très intéressant. Donc pour l'instant, on économise. On a quand même Octuq qui a pris son petit niveau. On va lui mettre un petit boost de vie. Pour augmenter sa concentration. Et donc la suite, c'est un village. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il est suffisamment long. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé de la qualité. J'espère que l'épisode de manière générale vous aura plu. Et du coup, on se retrouve comme d'hab très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.